Est-ce que son bras de fer contre la Chine l'a aidé ? Je ne sais pas si ça l'a tellement aidé. D'une manière générale, le fait de vouloir replacer les Etats-Unis au centre comme nation industrielle, de la production du capitalisme et de le faire de la façon dont il le fait, parfois avec des gros sabots, avec une méthode qui peut être contestée et même des réflexions qui sont assez légères derrière. Mais certainement que ça parle à beaucoup, y compris, contrairement à ce qu'on dit souvent, des gens structurés, éduqués qui sortent de l'université aux Etats-Unis, c'est un peu un clivage peu social ça, masculin ou féminin, ça parle quand même à beaucoup de monde. Donc je pense qu'évidemment ça l'a aidé et qu'on peut même trouver peut-être, c'est sans doute la question que vous aviez après, des points de recoupement avec la future majorité démocrate. Non, ma question d'après, je vais passer la parole à Ménal Lechypre qui boule, je le sens, sur le climat, Cuba, l'Iran, il a effacé l'héritage, le bilan Obama, mais il y a l'Obama Care. Les Américains sont en majorité favorable à cette fois. Ça, ça l'a desservi je pense. Vous pensez, l'assurance maladie, qu'une majorité d'Américains souhaitent ? Absolument, contrairement là aussi à ce qu'on pense beaucoup, il y a une question à savoir de la façon dont c'est financé, si vous voulez, et puis toujours pour une partie, une frange de l'opinion publique américaine qui ne veut pas évidemment que l'Etat se mêle de leurs affaires, mais enfin, il faudrait être tout à fait inconscient aux Etats-Unis pour se présenter à une élection, en disant que tout ce qu'on appelle les bénéfices sociaux, c'est-à-dire le système de sécurité sociale, doit être diminué fortement ou détruit, enfin, prenez le mot que vous voulez. Ça, c'est quand même dans la culture américaine, il faut le rappeler, contrairement à ce que l'on pense chez nous, on est toujours un peu biaisés là-dessus, et je pense aussi que le fait d'avoir voulu remettre en cause la couverture universelle, qui était une excellente idée de la précédente présidence, ça lui a coûté, dans une partie de l'opinion, alors maintenant on décortique, notamment les banlieues, un petit peu de place moyenne, côte moyenne sup, c'est un des éléments, probablement, qu'il a desservi. Mais il reste à dire aussi, quel est le corpus idéologique du Parti démocrate, c'est quand même une maison complètement désorganisée, et qui pêche évidemment par le leadership, à commencer par ce qui pourrait être, j'aurais pensé qu'il y aurait une levée de bouclier, mais, semble-t-il Nancy Pelosi, 78 ans, une vieille jument qui revient, qui n'a quand même jamais brillé par ses idées et son charisme, c'est quand même pas un bon début, si je puis dire, pour un parti démocrate qui a besoin de se renouveler dans la perspective de 2020, parce que tous les enjeux, c'est la présidentielle. c'est la présidentielle. Sous-titrage FR ?